Bonjour, voici une vidéo pour vous entraîner à faire des petites variations dans les basiques Charleston. Et cette vidéo, on pense qu'elle sera vraiment pour tous les niveaux. On va essayer de proposer différents niveaux de difficultés sur les débutants, intermédiaires et avancés, ils trouvent leur compte. Petit renforcement de Charleston pour tout le monde et pour embêter vos voisins aussi qui sont rentrés chez eux. Et donc à travailler seul si vous n'avez pas de partenaire, c'est très utile. Donc n'hésitez pas à commencer par vous échauffer un peu chez vous et ensuite vous commencez par, une fois que vous êtes un peu échauffé, vous allez juste faire la course en fait. Donc faire sur tous les temps, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. Et après on va faire un peu de corde à sauter, on va rester deux temps sur chaque jambes. On va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et ensuite quatre temps. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc n'hésitez pas à suiter de l'un à l'autre à chaque fois pour voir si c'est bien à maîtriser. et une fois qu'on a ça, on va essayer de faire des kicks. Donc on va essayer de faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Donc là, même si on kick, c'est toujours la jambe de terse qui est active et non pas la jambe qui kick. Pensez à ça. Donc ça va déjà les kicks, talons vers le sol, jamais, pointe vers le haut, donc, talons vers le sol. Pensez à la jambe de terse. Donc là, on va faire les double kicks maintenant. Kick et kick et double kick, double kick, double kick, double kick, double kick, double kick. On va les orienter comme dans le M2M. Donc on va faire kick et kick, kick et kick, kick et kick, kick et kick, kick et kick. Et maintenant, on va faire la même chose, mais sans changer d'orientation. Donc, kick et kick, 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 kick et kick. On essaie de garder le bounce, on essaie de garder les voies. Donc ça, ce sera un petit peu plus avancé. Il faudra bien travailler avec la jambe de terre, ce petit rebond là, pour être assez régulier. Yes, et maintenant, yes, le petit croisé en solo. Moi, je vais faire le pas du leader. Fall la follow. Fall la follow. Fall la follow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc rock, step, kick. 3, step, down. Yes. Donc là, on peut peut-être commencer juste par faire le down sur le 7. Donc on fait un basique et on fait juste le down sur le 7. 1, 2, 3, 5, 6, down. 1, step, kick, 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 down. 3, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est bien sur le 7, le down. Et on va rajouter le croise. Yes. Donc c'est un croise, on switch. Et après, on atterrit sur les deux jambes. Donc c'est sur le 5, 6, 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, down. Yes. Et après, pour monter encore un peu plus haut, on peut rajouter un petit stomp. Une fois qu'on a fait 5, 6, 7, down. Donc là, on va faire 5, 6 en transfert. Et on fait le petit stomp sur le 8. Stomp, attention, on ne transfère pas le poids. Exactement. Juste stomp sans transférer. Et on ne veut pas en rock step. Donc le bas, du coup, ça donne rock step. Kick step, rock step, down, stomp. Rock, 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 down, stomp. Donc gros, le stomp se fait avec la même jambe avec laquelle on fait le rock step après. La libérer. On va rajouter le scarecrow. Scarecrow. L'épouvantable. Vous allez faire super peur à tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, slide. Down et kick pose. 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Attention, la variation, elle empiète sur le rock step après. Donc il n'y aura pas de rock step. Elle empiète sur le 1, 2. Donc kick, slide, down. On reste sur la jambe droite. Bauche pour nous. Et après on jump en faisant le kick. Et après on kick. Yes. Et toutes ces variations-là, on va pouvoir les faire ensemble. Donc on commence juste par le basique. Donc 1, 2, 3, qui n'est pas une variation. Et ensuite, on peut rajouter du coup le double kick. la jambe droite. 1, 2, 3, qui n'est pas une variation. 2, 2, 3, qui n'est pas une variation. Double kick pose. Après le petit croisé. Ah, le break sur le set d'abord. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, down, et rock step. le croisé avec le darm le croisé avec le son et le skakron on est un petit peu tourné vers l'intérieur du cou sur le 1,2 et on va préparer le slide avec un petit darm histoire d'emmener notre partenariat on va faire tout ça dans l'autre sens j'espère que vous puissiez avoir vu 1,2,3,2,bas,10,3,6,7 heu,cable car son et prom,6,7,4,5,6,7,4,5,6,7 le croisé 5,6,7 le croisé 5,6,7,5,6,7 du coup là on les a fait ensemble tout à fait possible de les faire l'un sans l'autre comme je voulais montrer un moment on va commencer par donc là on ouvre on peut déjà faire le vrai donc c'est vrai ça c'est là on peut faire le cross aussi ici on est sur les crostiques ça tombe bien voilà on n'est pas obligé de le faire des deux côtés mais ça marche bien ici il faut juste garder nos ouvertures ici ça il faut bien garder pour pouvoir faire la variation yes et on voulait rajouter le petit le petit tic donc on va d'abord vous le faire pour rentrer dedans moi je vais faire le début du cross kick du coup 1 2 3 5 6 7 8 et là plutôt que d'accompagner mon bras vers l'avant comme j'ai l'habitude de faire quand je fais ces mouvements là je vais laisser partir je vais relâcher mon bras je vais laisser partir mon bras vers l'arrière et du coup hop 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 yes on va vous montrer donc 1 2 3 5 6 7 et là je relâche hop 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 yes et la sortie cette variation là par contre elle est guidée là je ne peux pas prendre l'initiative à ce moment là c'est là et l'idée et la sortie je j'ai vu généralement je fais une petite petite sortie en reset je fais un petit job un petit arrêt pour sortir de là donc c'est pas la sortie la plus propre c'est vrai mais généralement ça marche bien donc en général je reste 8 ans dessus 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 1 2 3 5 6 7 juste pour sortir de la fronte pensez que là vous êtes en appui sur une seule jambe tout le long donc on va essayer de garder l'équilibre avec la lettre des bras en essayant d'être en opposé et une petite inclinaison ouais inclinaison bras pensez aussi la jambe de terre qui va aider à garder un peu de balance à garder le rétile merci on fait ça un petit peu en musique et après on vous laisse bosser n'hésitez pas si vous avez des questions postez sur le groupe facebook de votre cours écrivez à vos profs envoyez des mails vous avez tous les moyens possibles pour nous Je vais vous contacter Et on peut déjà juste faire ça individuellement chacun Chacun fait sa variété On peut ça changer là Là il est un peu plus compliqué C'est un peu plus simple Yes Euh... Ouais Et avec les croisés Hop Hop Ok Hop Et après la dernière relation Hop Hop Encore une fois Hop 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 Une dernière fois Hop 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 Merci beaucoup Possez bien chez vous Et... Restez safe Je suis